Mon premier invité est un véritable cadeau pour les femmes parce qu'il est jeune, beau gosse et très talentueux. Ce soir la nuit appartient à Max Boublil. Bonsoir Max. Salut. Bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors moi j'ai vu tous tes clips et je tiens à dire que c'est très bien fait parce que tu arrives à nous faire rire en chantant. Alors première question, est-ce que tu as d'autres points communs avec Christophe Ongelat ? Plus pour savoir. Aucun. Non, de temps en temps j'ai des publics qui ressemblent pas mal aux publics qui côtoient d'en fait entrer l'accusé. T'as des psychopathes qui viennent te voir ? Ouais j'ai des psychopathes, des mecs un peu chelous avec un couteau, des mecs qui arrivent. Mais c'est de la folie. J'avais pas de vannes là sur cette rédite. C'est pas grave. Il n'y a pas tout le temps des vannes. Quand il n'y aura pas de vannes je ferai ça. Ça sera un signe. Dans ton premier spectacle. Je crois que je vais la laisser la main en l'air longtemps comme David Guetta un peu. J'ai d'autres points communs avec David Guetta. Moi aussi j'aime bien les femmes d'Ajmur. C'est vrai qu'il a toutes les mains en l'air mec. Je me demande avec quoi il change les disques quoi. Je vais y arriver. C'est quoi que tu bois mec ? C'est des herbes effervescentes. Fais ça. Parce qu'ils vont encore croire que c'est le showbiz qu'on se défonce et tout. Mais pas du tout. En plus je vous jure qu'on prend aucune drogue. Mais on n'a pas les moyens. Mais ça viendra. Je suis allé voir son spectacle et je vous jure que c'est très réussi. Tu le joues à l'Européen du mercredi au samedi. Et dans ce spectacle tu racontes que tu es une star d'internet. C'est quoi la différence avec une star de la télé par exemple ? Bah moi je dirais que la différence c'est l'entourage. Par exemple toi tu fais des soirées avec David Guetta. Bah moi je fais des soirées avec René la taupe. L'Européen moi j'y suis allé. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore sur scène tout de suite on regarde un extrait de ton spectacle. Quand t'es en couple tout se simplifie. Ton vocabulaire il devient plus simple. Il se résume à deux phrases. Attends je demande. Ah non je peux pas. Une soirée ce soir ? Oui mortel carrément. Attends je demande. Non je peux pas. C'est fou de se dire qu'il a dû avoir un premier homme gay dans l'humanité. C'est dingue quoi. Ça a dû lui faire bizarre au premier homme gay quoi. Non pardon. Celui à qui ça a dû faire le plus bizarre c'est au deuxième homme gay. Max Boubile à l'Européen du mercredi au samedi à 20h. Courez voir ce spectacle. Avec le succès j'imagine que ça marche mieux avec les filles. Euh ouais enfin... Enfin toi ce que tu préfères c'est les moches. Moi j'ai surtout un critère avec les filles c'est qu'elles soient d'accord. Et sinon aussi qu'elles soient vivantes. C'est euh... Tu n'as aucune limite dans ton amour pour la mocheté. Parce que tu es même allé jusqu'à te taper Susan Boyle. C'est dégueulasse. C'est vrai mais j'ai toujours aimé les vieux trucs. On regarde un extrait du clip. Comme on collectionne les vieilles bagnoles. Moi je me tape Susan Boyle. Je fais gaffe au cholestérol. Depuis que je me tape Susan Boyle. Est-ce qu'on gagne de l'argent quand on fait des vidéos sur internet ? Ah ouais ouais. Pas mal ouais. C'est vrai que là je suis millionnaire. Là euh... Ouais ouais on peut dire ça. On peut... Ouais 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 pourquoi ? Ouais 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 ouais. C'est le premier à avoir fait ça en France. Je crois que comme elle je vais me faire une robe en viande tu vois. Pour aller avec je vais me prendre un petit slip en frites. Tu vois comme ça. T'as toujours fait des blagues et la preuve c'est que quand t'étais plus jeune, t'appelais régulièrement l'hôtel Lutetia pour leur faire des canulars. Ouais. Il faut expliquer aux plus jeunes et aux incultes que l'hôtel Lutetia pendant la guerre c'était le siège de la Gestapo. Donc c'est vrai que je faisais une vanne mais c'est pas très bien de le dire sur un plateau de télé. Vas-y, ça va il est tard. En fait j'appelais l'hôtel Lutetia pour dénoncer des juifs. J'ai arrêté le jour où ils sont venus chercher mon père à 6h du mat' là. J'ai dit ça va c'est bon quoi. J'arrête là. On découvre chaque mois tes vidéos sur internet et pour aller encore plus loin dans ton intimité on va lire ton Facebook. Message de Susan Boyle. C'est bien beau de chanter depuis que je me tape Susan Boyle mais maintenant le mieux ce serait de le faire. Message de DSK. Salut Max, je l'ai jamais dit à personne mais au moment où Nafisiatou Diallo est entré dans ma suite au Sofitel, j'ai écouté ta chanson que tu vas prendre. Et effectivement elle a pris. Je l'inspire le plus grand. Message de la Française des Jeux. Monsieur Boublil, nos probabilités sont formelles. Vous avez plus de chances de gagner à l'euro million que de ne pas tomber sur une teub en allant sans chatroulette. C'est vrai mec. Et alors tu fais quoi quand tu tombes sur ce genre de vidéos ? Quand je tombe sur une teub, moi j'adore lui parler. Je te jure, j'adore, je lui demande c'est quoi ton hobby, le mec me répond. Tu parles, j'aime le tennis, le sport de table. Non j'adore. J'allais entretenir les conversations avec des mecs un peu malsains. Max Boublil a reçu une demande d'ami de Kinan Kail. Salut Max, je te souhaite de jamais prendre la grosse tête. Moi de toute façon je peux pas vu que je suis née avec. T'as fait une parodie de la vidéo de David Guetta avec Kinan Kail. J'ai pris un autre nain. C'est violent ce que je viens de sortir. Je tiens à dire que j'adore les nains. Sérieux à chaque fois que j'envoie un dans la rue j'ai envie de le ramasser. Alors t'es célibataire Max ? Ouais voilà. Non mais ça intéresse les filles. Quand je t'ai reçu, j'ai posté que t'allais venir dans l'émission sur Facebook et Twitter. Toutes les filles m'ont demandé si t'avais une chérie. Ouais bah c'est, ouais ouais bah je comprends. Moi aussi je me pose la question de temps en temps. T'as commencé ta carrière en faisant des téléfilms pour bouffer. Ouais. Et j'ai même lu que t'avais fait une pub pour Vanilla Pocket sur les règles douloureuses. Je vous jure, c'est vrai ou pas ? Je jure, c'est vrai. Tu peux nous en parler s'il te plaît ? Bah ouais mais c'est pas très drôle, c'est surtout triste quoi. J'étais, en fait voilà, j'étais le mec sur, je disais rien dans cette pub. Je me la pétais quand même, j'étais content de faire une pub et tout. Et j'étais le mec, en fait y'avait ma nana, j'étais le motard et j'avais ma nana à côté qui parlait de ses règles douloureuses. Moi je conduisais la moto, j'étais à côté, je souriais. Et elle disait voilà, depuis que j'ai découvert Vanilla Pocket, j'ai plus les règles douloureuses. C'était mon gros fait d'armes quoi, c'était... Je me demande si c'est un truc qui se met sur le CV, tu sais. C'est comme les pubs pour Imodium, est-ce que les mecs ils s'en vendent après ? C'est vrai, on peut pas tout le temps être dans la farce. C'est vrai, j'ai fait ça avec. Et j'étais fier de WAM, j'étais le Georges Clooney des règles douloureuses quoi. Oui c'est vrai, c'était vraiment ça. Ça mérite un plus gros rire. Elle va être longue cette émission. Déjà ils sont cuits. C'est irréel. Ils veulent un clash, ils veulent une embrouille. Ils veulent qu'on s'embrouille, on s'embrouille, on s'aime beaucoup. Et la pub Crunch, c'est toi aussi ? Ouais. C'était une super pub, en plus je suis sérieux. Ouais je parlais pas mais elle était sympa. Vous vous souvenez de lui dans Crunch ? C'était genre j'étais dans le cinéma, je mangeais et ça cassait les trucs dans l'écran et... C'est mieux que les règles douloureuses quoi. Enfoiré. J'ai lu que tu passais tes journées à manger des cornflakes et à boire du coca light. Ouais parce que je suis encore un éternel ado, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait j'ai pas envie de grandir et je pense qu'on est plein de jeunes dans ces cas-là. Et Kinan Kail par exemple. Et c'est vrai, je trouve ça nul d'être adulte. Je comprends pas pourquoi quand t'as 30 ans... Sérieux, pourquoi quand t'as 30 ans t'as pas le droit d'inviter un pote à dormir à la maison ? Sérieux, pourquoi quand t'as 30 ans tu peux pas dire à ta femme ? Tiens chérie, je te présente Patrick, il y a un collègue de bureau, il va te dormir à la maison. Allez viens Patrick, on va prendre un brin. C'est vrai. Sérieux. Il y en a qui le font George Michael, Magloire. On peut parler de Magloire. Tu veux qu'on parle de Magloire ? Il est tellement gentil mec. Mais il chute tellement. Ce mec il chute, il veut tout le temps te faire la bise. Putain c'est super géant. C'est comme les mecs qui puent de la gueule, qui te racontent des secrets quoi. Sérieux, c'est insupportable. Sérieux. Tu es resté 3 ans avec une meuf, je m'en souviens très bien. Ouais, mais je supporte pas le cap de 3 ans. Tu supportes pas les meufs quand... Il y a un truc que je supporte pas quand on est en couple depuis longtemps, c'est quand ta meuf elle te monte des bébés dans la rue pour te tendre. Elle te dit regarde le bébé mignon. C'est vraiment... Nous les mecs jamais on va regarder un bébé dans la rue quoi. A moins qu'il ait un gros défaut. Les mecs regardent le bébé là. Je prends une photo, on va la mettre sur Facebook. Moi aussi je suis célibataire et quand je suis triste, seul chez moi dans mes draps froids, j'ai qu'un seul truc pour me consoler. Ça s'appelle le journal des... Ça vient de tomber. Yes ! Ah bon on en parlait tout à l'heure, divertissement. Ma gloire déteste jouer à cache-cache avec ses amis parce qu'il aime pas perdre les pédales. Sexualité Loana a tellement grossi qu'elle peut faire un plomb à 3 toute seule. Coutume pour Halloween si vous n'avez pas de citrouille sous la main. Vous pouvez toujours fourrer une bougie dans le cul d'un rouquin. Télévision, Emile Louis aime beaucoup regarder France 5 parce qu'il diffuse son émission préférée. Les maternelles. Aujourd'hui tu fais du cinéma quand même, ça valait le coup de le faire. Ouais, non, non, écoute, oui, oui. Il a joué dans La Vérité si je m'en 3, s'il vous plaît. Écoute, j'ai un tout petit rôle, faut pas se chauffer. J'ai dit à ma mère, j'ai joué dans La Vérité si je m'en 3, elle a pas encore vu, c'est un tout petit truc. Mais dans La Vérité si je m'en 3, ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois qu'il y a des Chinois foge. Sérieux ? Et les mecs, c'est-à-dire que les mecs, ils bouffent du chien. Mais avant de bouffer le chien, ils vérifient qu'il soit circoncis. Ça méritait un applaudissement. Franchement, ouais. Tu as sorti un album. Ouais. Qui a bien marché ? Qui a bien marché étonnamment alors qu'on a pas du tout fait de promo et tout, ouais. Et t'as même fait un duo avec une chanteuse que j'adore qui s'appelle Luce. Que j'adore aussi. Ça s'appelle Moyen Moyen ? Ouais. Regardez un extrait du clip. Moi qui cherchais le mec parfait c'est pas de bol Je me suis laissée avoir par l'alcool Faut vraiment que j'arrête de boire T'étais plus beau dans le noir T'es moyen T'es moyen Je dirais à mes copains Que t'es une cousine lointaine T'es moyen T'es une petite surprise pour toi. Elle a donc remporté la nouvelle star. Elle est belle, jeune et particulièrement folle. Ce soir, la nuit appartient à Luce. Ça va ? Luce, bonsoir. Salut. T'es toute jolie. Oh merci. On dirait une pomme. Une pomme. C'est dur. Il paraît que tu as très très mal aux pieds. C'est vrai. J'ai voulu faire la belle à mettre des talons pour être un peu une fille. Oui. Je ne suis pas vraiment et je souffre et ça me fait mal. Enlève-le tes chaussures. Ah putain, grave. Bah oui. Voilà. Tu peux reposer là. Je ne sais pas si tu vas tenir toute l'émission. Ah oui, quand même. Ça sent le kebab. Oui. Je me sens mieux. Le strip-tease continue tout le long de l'émission ou s'arrête tes chaussures ? J'ai un tampon si tu veux. Et si tu veux parler règles douloureuses, c'est avec Max, par contre. Oui. Le tampon d'entrée de jeu, c'est énorme. J'ai adoré cet album. Merci. Ça s'appelle Première phalange. C'est très réussi. Pourquoi Première phalange ? Première phalange, déjà par rapport à mes mains. Et en fait, au début, je voulais l'appeler Rectum, mais la Maison Disque n'a pas voulu. Ça fait Mutsé à l'envers. Alors j'ai essayé aussi de caler Mutsé. Et puis, finalement, on m'a dit non, ça ne va pas être possible. Donc, vu que j'aime les trous et les doigts, Première phalange, ça me semblait cool. Ah putain, ça a eu l'air forte. Je suis en forme. C'est un beau début de l'interview. Est-ce que tu as un chéri en ce moment ? Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton chéri ? Non. Tu veux rien dire ? Non. Il est dans ce milieu ? Il est là ! C'est toi ! Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On a couché une fois parce qu'on était bourrés. Arrête. Ah non, c'est pas vrai. Prouve-le. Donne-nous un détail de son corps, par exemple. Il sort un tampon. Elle portait ça la première fois. Ton album, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très réussi. Et le single s'appelle Western Spaghetti. On regarde un extrait du clip. Est-ce que tu sais, sais-tu l'amour ? Est-ce que tu sais ce qui me plaît ? Est-ce que tu sais, sais-tu toujours, tous les jours, tu sais ce que tu es ? Est-ce que tu sais, sais-tu l'amour ? Est-ce que tu sais ce qui me plaît ? Est-ce que tu sais, sais-tu toujours, mettez-toi donc, t'es-tu comme tu ? Luz, ça s'appelle Première Falande. Allez, achetez cet album. Luz, tu t'es faite connaître du grand public en remportant la nouvelle star édition 2010, alors qu'à la base, tu voulais même pas y participer. Oui. Tu voulais être infirmière au début. Oui, j'étais en première année d'école d'infirmière. D'accord. À Montpellier. Et du coup, j'ai passé le casting avec une copine et on m'a dit oui. T'étais très bourrée. Non. C'est toi qui l'as dit dans une interview. La veille, la veille, oui, de le passer. Non, t'as dit que quand tout le monde s'est préparé à chauffer sa voix... Ah oui, on avait les bouteilles de Musca. C'est pas faux. Voilà. Donc t'es arrivée complètement torchée. Mais non, j'étais pas torchée, j'étais en joie, quoi. Tu t'es dessinée une moustache au crayon, quand même. C'est vrai, j'étais bourrée. Tu vois. Tu voulais accompagner une copine. Au final, tu relèves le défi de participer au casting. C'est toi qui le retiens. Tu gagnes cette émission. Elle veut pas te tuer, ta copine ? Si, si, si. Elle a essayé plusieurs fois. Mais vous parlez toujours. Oui, oui, on se parle. On est toujours en contact, sauf que j'habite sur Paris. C'est un peu plus compliqué. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux ? Dans un club échangiste. C'est bien à savoir. Une soirée, c'est ça, une soirée ? Exactement. Et on s'est bien entendu. Et voilà, j'ai trouvé ça cool de la part d'une chanteuse quand même de talent, de venir faire une chanson un peu blague avec un humoriste. Et elle a le décalage qui permet de le faire. Et franchement, c'est rare et c'est cool, quoi. Merci, Max. Arrêtez quand même. Elle était encore bourrée quand on l'a accepté, bien sûr. C'est pas vrai. T'as bu ce soir ? Non, je bois plus depuis pas mal de temps. T'as arrêté ? Pour la tournée, j'ai arrêté. Pas mal de temps, c'est quoi, 20 minutes ? Non, j'ai arrêté, c'est vrai. Je voulais juste te parler d'un badge que tu avais le jour du casting où il y avait écrit J'aime les poils. Ouais, exactement, ouais. C'est qui ton fantasme sexuel ? Je me suis laissé pousser une petite barbe pour toi ce soir. Tu l'as remarqué, déjà ? Non, mais j'aime pas. Non, en fait... Non, c'est vrai que j'aime bien les mecs qui ont de la barbe. Ouais, effectivement. Et des grosses moustaches à la magnum, j'ai lu aussi. J'ai fallu dire magnum. Ouais, non, j'aime bien, c'est vrai. Comment tu vis ta notoriété ? Je pense pas être forcément dans une... Bah, je pense pas être... Bah si, t'es connue, quand même. T'as gagné la nouvelle star et... Oui, j'ai gagné la nouvelle star, mais je me répète pas ça tous les jours, quoi. Je suis quelqu'un de complètement normal, basique. Donc, du coup, je le vis assez bien, quoi. Les critiques, ça te touche ou... Ouais, ça dépend lesquelles. Franchement, j'ai un peu... Ça m'a un peu fait pleurer pendant la nouvelle star. Il y avait des gens qui sont vraiment très méchants. Ouais. Mais je les emmerde ! Bah, évidemment, je vous emmerde ! Vous les laissez tranquilles ! Max, comment tu vis ta notoriété ? Euh... Mec, j'ai l'impression de te parler super loin. Ouais, t'es... J'ai envie de t'envoyer un texto pour te parler. Comment je la vis ? Moi, j'adore... J'adore... Bah, parfois, y a des situations gênantes. Tu sais, l'autre fois, j'avais un mec un peu relou qui est venu, qui avait bloqué sur ma première chanson. Tu sais, le mec, il vient et il me dit... Excuse-moi, j'entends pas... Parle à lui, ça m'aurait pas... Non, le mec un peu relou qui vient me voir et qui me fait... Alors, j'étais à un café, tu vois, juste en compagnie féminine. Et le mec, il vient, il me fait... Alors, elle a pris ! Elle a pris ! J'ai dit que je connaissais la vanne parce que c'est moi qui l'avais écrite. Et j'ai demandé à la principale intéressée, Est-ce que tu veux y répondre, maman ? J'ai beaucoup aimé l'ensemble de l'album, mais j'ai été particulièrement ému par une chanson qui s'appelle La Symphonie d'Alzheimer. Oui. C'est magnifique. Qu'est-ce qui te fait marrer ? C'est drôle, mec, c'est drôle. Alzheimer, ça me fait rien. Oh non, arrête ! Non, pas du tout, non, pas du tout. Aïe, elle m'arrête ! Elle fait vraiment mal ! Mets-lui un coup de chaussure, lui ! Il mérite ça, au moins. Non, elle va le faire, je la connais ! Elle se bastonne et tout, lui. Tu l'as vu se bastonner ? Non, non, pas du tout, non. Ca se trouve, c'est une chanson qu'elle a écrite pour sa grand-mère. Mais oui ! Mais dégueulasse ! Tu l'as écrit pour ta grand-mère. Vas-y, enchaîne, toi ! Tu sais quoi ? De toute l'interview... Ecoute bien ce que je vais te dire ! De toute l'interview qu'on a fait ensemble, le seul truc que je vais garder de toi, c'est Alzheimer, ça me fait rire. T'es mort, ce soir, mon frère. T'es mort ! Tu l'as écrite pour ta grand-mère, cette chanson ? C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Mathieu Barcella, et c'est exactement un sourire pour ma mamie. Ca lui a plu, la chanson ? Oui. D'accord. Elle se souvient de la chanson ? Ah, mais t'es trop con, putain ! Regole pas avec la mamie, mec. Mec, tu vas trop loin, mec. Y a des limites, mec. C'est dégueulasse, mec. Je suis gêné, quoi. Je crois que je vais quitter ce plateau. Mais revenez ! Monsieur Oudelad ! Monsieur Oudelad, revenez-vous asseoir. Monsieur Oudelad. Max, on t'a connu sur internet avec la chanson Tu vas prendre dans laquelle tu te foutais de la gueule des femmes. Ce soir, Luce a décidé de toutes les venger. Elle a un tout petit truc à te dire. Dis, Max, tu te rappelles ? C'était il y a quatre ans. Tu avais un besoin urgent. Pour buzzer comme René Latop. Tu as cru très marrant De faire ton intéressant. Ce soir, on est là. On est passés pour des connes. L'heure de la vengeance sonne. Nous, les vagins ambulants Regarde-nous et tremble On ne peut plus attendre Oh, ce soir, tu vas prendre Oui, tu vas prendre Comme si tu ramassais le savon En te douchant dans une prison Oui, tu vas prendre Oui, tu vas prendre Tu auras beau nous soufflier La bouche ouverte Tu vas chialer Oui, tu vas prendre Oh, tu vas prendre C'est pas mal là Tu vas prendre, Max, tu vas prendre Bonsoir Max, tu te concentres Je te présente Elle chante très bien On l'adore Merci beaucoup Wow Tu reste là Si je n'avais pas gagné Je te présente Audrey Chuméo Championne du monde Deging Voilà Avec lui, on l'a embauchée Pour se venger Venger toute la... Je te준 une féminine Qui n'en peut plus Tu as vulgaire Je vais tu poser des questions Et à chaque mauvaise réponse C'est toi qui vas prendre Max ce soir c'est toi qui va prendre, les femmes ont décidé de se venger grâce à Audrey qui est championne du monde de judo pour la France, t'as défoncé une japonaise en finale, t'es content d'être ici ? Ouais ça fait plaisir. Tu vas nous le défoncer le max ou pas ? L'apprendre cher. Alors on va te poser des questions qui sont en rapport avec internet, forcément parce que tu viens d'internet. Je sens que c'est des questions où je vais pas réussir à répondre. Mais non, c'est super facile. Par exemple, que signifient les 4 lettres qui débutent les adresses internet HTTP ? Pouah, fastoche ! Franchement, toi tu le sais ? Moi je le sais. Tu le sais aussi Audrey ? Je le sais. Audrey elle va juste me péter la gueule. Alors ça veut dire quoi HTTP ? Hotmail provisoire provincial. Je suis dans la merde. Et bah non, c'est hypertexte, transfert, protocole. Audrey je t'en prie. Je t'en prie. C'est bon, je t'en prie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu as besoin ? C'est tout ce que t'as ! Chao, ça dit ! Chao ! Chao ! La deuxième question sera posée par la Sublime Gust. Je t'en prie, tu le regardes et tu lui poses la question. Alors Max, tu vas encore prendre. Qui est considéré comme le père d'Internet ? Ah, c'est... C'est... Père Fouiras ? Et non ! Quel dommage ! C'était l'américain Vinton Cerf. Tu l'apprends ! Tu l'apprends ! Ah non ! Il va avoir très mal. Troisième question. Le 23 octobre 2010, il s'est passé quelque chose de spécial pour le site... Youtube ! Youtube, mais qu'est-ce que c'est ? Le combien ? Youtube... Le combien ? Le... Genre, ça va t'aider. Le 23 octobre 2010. Bah oui, il y avait la soirée Youtube, j'en faisais partie, mec. Ouais, mais pourquoi ? Il célébrait quoi ? Hé, ça y est, j'ai gagné ! Non, non ! C'est pas ça ! Elle m'a débrouillée la gueule ! Non, c'est pas ça ! Non, mec, on t'entend pas le truc ! Non, je t'entends pas le truc, mais on le fera après, on s'en fout ! Un petit brisage de... On s'entraîne ensemble, ta gueule ! Non, il a atteint le milliard d'abonnés ! Bah oui ! Tu vas prendre ! Tu vas prendre ! Tu vas prendre ! Tu vas prendre ! Tu vas... Tu vas prendre... Oh là ! Oh là, c'est bien, ça ! C'est... Arrête, arrête, arrête ! Hé ! Oh, ça va ! C'est gentil, là ! C'est gentil, là ! C'est pas de gentil ! Ouais, ça va ! On chauffe ! Luce ! Prochaine question, Luce ! Alors, Max... Ah non, 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 on fait la promo de ton spectacle, ça se mérite ! Les adresses internet qui se terminent par .fr veulent dire France, et celles par US United States. Evidemment ! Mais de quels pays sont celles qui se terminent en... DZ ? En .DZ ! Et non, c'était la Libanie ! Tu vas prendre ! Non ! Alors, attends, écoute bien, on se concentre deux secondes. Tu as eu la bonne réponse, donc c'est toi qui a le droit de lui faire une prise sans qu'elle se défendre. Ah ! Bah oui, évidemment. Alors, montre-nous. Ah, déjà, tu me tiens pas comme ça. Tu connais un barillette chinoise ? Allez ! C'est quoi, c'est quoi, ça ? Allez, tombe ! Il reste une question, Luce ? C'est la plus facile, Maxime. J'ai combien de questions ? C'est la dernière. Bah, je suis matiné ! C'est quoi ? C'est la dernière. Comment s'appelle le site internet qui a le plus long nom de domaine au monde ? Bon, on sait, je m'en comprends pas la question. Allez, dernière prise ! Tu vas prendre ! Tu vas prendre ! Tu vas prendre ! Tu vas prendre ! Défonce-le, c'est la dernière, tu me le défonces ! Une clé de bras ! Une clé de bras ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Il va lui faire un bisou. Il a mérité qu'on parle de lui et son spectacle que je joue à l'Européen du mercredi au samedi ! À 20h ! Bravo ! Ah ouais, tu te fous de la gueule d'Alzheimer, tu sais ! Ah mec, tu m'as fait mal ! Tu payes au bout d'un moment ! Je suis mort, là ! Je te dis, mais tu me fais mal, l'honneur ! Alors, même si elle t'a fait beaucoup de mal, on applaudit encore très fort ! Audrey, championne du monde de judo ! Luce ! L'album de Luce s'appelle Première phalange, allez la voir le 15 novembre ! Le 25 novembre au Trianon ! A travers toute la France ! Et Max Boubbi ! On peut l'applaudir très fort ! À l'Européen ! Du mercredi au samedi, à 20h ! Pour ce one man show qui est très drôle ! On a gagné encore très fort Audrey, Max Boubbi ! Au 10 ! C'est parti ! Alex ! Regarde nos filmed, là-bas, c'est parti ! Il s rua vient de l'atma ! Sous-titrage ST' 501